De l'intérieur à l'extérieur de la Cour constitutionnelle, ce samedi 21 janvier 2023, après lecture du rapport de l'audience, c'est le grand débat qui s'ouvre entre les membres et sympathisants du Parti La Démocrate sur fond de contrariété et d'insatisfaction. Ce parti politique a déposé un recours en date du 19 janvier 2023 pour demander à la haute juridiction d'enjoindre à la Direction Générale des élections de leur communiquer copie des procès-verbaux de compilation des résultats des 546 arrondissements que compte le Bénin dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023. Lesquels procès-verbaux leur auraient été refusés d'accès par les agents de poste de vote et les coordonnateurs d'arrondissement le soit du scrutin. Les réponses issues de ce recours permettront, selon le parti, d'introduire un recours en contestation des résultats qu'ils jugent frauduleux. Les raisons qui seraient évoquées par les coordonnateurs d'arrondissement et les agents de poste de vote pour non-délivrance de ces procès-verbaux seraient, selon Éric Rundeté, représentant le parti à la barre, que les blocs ou papiers de procès-verbaux et les plis à confectionner aux représentants de candidats et de partis politiques n'étaient pas suffisants pour être partagés à ces derniers. Cet argument est considéré par le parti Les Démocrates comme une violation du code électoral. À l'opposé du parti Les Démocrates, la Sénat, Commission électorale nationale autonome, qui s'est fait aussi représenter à la barre pour se défendre, estime que la loi ne lui fait pas obligation de délivrer à un parti politique les procès-verbaux après le scrutin. La Sénat poursuit en disant que, d'ailleurs, les procès-verbaux que réclame le parti politique Les Démocrates avant d'introduire son recours de contestation des résultats ont été déjà tous envoyés à la Cour constitutionnelle qui s'en est évidemment servi pour la proclamation des résultats définitifs. Après cette partie de discussion, arriva la position souhaitée par le rapport de l'audience. Le rapport de l'audience de la Cour constitutionnelle souhaite que la Cour rejette la requête du parti Les Démocrates avec l'argument que le parti Les Démocrates avait le devoir de réclamer les procès-verbaux sur le terrain des élections après le vote et non après les élections. La Cour constitutionnelle a évoqué les articles 63, 89, 92 et 93 du Code électoral qui donnent le plein droit aux représentants du parti Les Démocrates de se voir délivrer immédiatement les procès-verbaux de compilation des résultats des élections. Après la lecture de ce rapport, parole a été donnée à nouveau au requérant Éric Rundeté qui a expliqué à la Cour qu'il comprend implicitement dans ce rapport que le parti dont il est le président aurait dû passer par la force et la violence pour récupérer les procès-verbaux alors que son parti a opté pour la paix. Et aux trois avocats qui appuient le parti politique Les Démocrates à cette audience, à savoir Maître Emmanuel Yenofan, Maître Victorin Fadé et Maître Gbagot, de souligner des incohérences, notamment sur le volet où la Sénat renvoie le parti politique Les Démocrates à aller vers la Cour constitutionnelle pour avoir les procès-verbaux de compilation de ces résultats qu'elle aurait déjà mis à sa disposition et dont la Cour se serait déjà servie pour la proclamation des résultats. et qu'à son tour, la Cour constitutionnelle, à l'occasion du même procès, renvoie le parti Les Démocrates sur le terrain des élections où il aurait dû réclamer les procès-verbaux. Les trois avocats du parti Les Démocrates vont finir leur réquisitoire en exigeant à tout de rôle que la Cour ne bafoue pas le droit du peuple si elle aspire à un pays en paix. Une fois la parole donnée au défendeur, qui est la Sénat, représenté par son conseil juridique, ce dernier a donné sa langue au chat. La Cour constitutionnelle, par la voix de son président Razaki Amouda Isifou, avant de lever l'audience, a indiqué que la responsabilité de la paix dont parlent les avocats du parti politique Les Démocrates n'incombe pas à une seule personne et que le peuple n'appartient pas à un seul camp ou à un individu. Le verdict de l'audience sera notifié au parti plus tard. Il faut rappeler qu'un autre recours de Moussa Rafiou, candidat sur la liste du parti Les Démocrates au législatif de 2023, avait été déposé pour demander l'invalidation du siège de Comla Benoît Degla, élu sur la liste du Bloc républicain dans la dixième circonscription électorale. La Cour constitutionnelle a annoncé le report de l'audience de ce deuxième recours au jeudi 26 janvier 2023. 81 sièges pour la mouvance, 28 pour le parti Les Démocrates, c'est ce qu'il convient de retenir pour l'instant de l'issue des législatives de 2023 au Bénin.